La petite tomate marinée mademoiselle, merci à vous. Dès les premiers stands, le ton est donné. Chocolat, c'est très très bon. La foire, c'est une ambiance unique avec des habitués qui sont quasiment comme chez eux. C'est sympa de retrouver certains artisans surtout, et certains professionnels sur différents domaines. On peut tomber sans venir avec une idée particulière, tomber sur quelque chose qui nous convient. Absente depuis 2019, la foire de Nice est donc de retour. Et ici, on vient dénicher le dernier produit miracle, mais pas seulement. Les projets plus importants peuvent être signés comme le réaménagement de sa maison. Autant dire qu'après deux années de Covid, les exposants sont prêts à dégainer le carnet de commandes. Cette reprise, on a vraiment été isolés, que là, ça nous permet vraiment de revoir le monde, de revivre en fait. Ça va, c'est la première journée, on va voir, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans tous les cas. On est content quand même d'être là. On va voir comment ça va se passer avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est délicieux ! 400 commerçants sont présents cette année, ils sont moins nombreux que lors de la dernière édition. Mais côté organisateur, le pari est largement gagné vu le contexte. C'est compliqué avec plusieurs phénomènes. Des exposants qui ont trop de travail et qui ne peuvent pas venir, c'est le cas dans tout l'univers de l'habitat. Des exposants qui n'ont pas de vendeur ou encore des exposants qui étaient très attentistes en raison de la pandémie et qui n'arrivaient pas à se décider. Donc on a fait aussi beaucoup de choses au dernier moment. Le retour de la foire marque la reprise d'une vie quasi normale. Nice Expo fermera ses portes le 14 mars. Merci.